... Bonjour Vélésie, ce mercredi 15 février s'est tenu le premier conseil municipal de l'année 2023, tout ça devant un public attentif. Certains élus ayant reçu des lettres de menace, M. le maire a alors commencé le conseil municipal par l'octroi de la protection fonctionnelle à certains élus, une action soutenue par le parti Vélésie écologiste et solidaire. On est intervenu en conseil sur ce sujet-là pour souligner que nous sommes à 100% pour cela, pour cette protection des élus et contre toute forme de violence ou malveillance envers les représentants de la population et tous les élus quels qu'ils soient. Point phare de ce conseil municipal, le vote des taux d'imposition. M. le maire revient avec nous sur ce décret. C'est un moment important, il y a le vote du budget en décembre, les taux d'imposition maintenant et depuis plusieurs années, et c'est un engagement qu'on a pris, malgré la conjoncture, l'inflation des énergies, le désengagement de l'État. On a pour mission de faire des économies, de conserver tant qu'il n'y a pas de changement sur la fiscalité, une zone économique dynamique. Et c'est ce qui nous permet, malgré toutes ces hausses de dépenses et ces baisses de dotations, de continuer à maintenir les taux. Avec 21,96% pour le foncier non bâti et 23% pour le foncier bâti que les propriétaires payent. On avait dit qu'on a très peu de fonciers non bâtis. Enfin, les problèmes d'étanchéité de l'école Jean-Mermoz ont été évoqués. On écoute Hugues Orselin, élu de l'opposition, ainsi que Pascal Thévenot, maire de Vélizy. Ce qui nous choque dans ce dossier, c'est qu'à l'origine, cette école a été construite avec des panneaux solaires. Depuis que M. Thévenot est maire, les panneaux électriques photovoltaïques qui étaient sur le toit n'ont jamais été branchés. Il se dédouane de cette responsabilité, mais il aurait pu au moins faire quelque chose pour les sauvegarder. Et là, on observe que lors de la réfection du toit, les panneaux sont simplement mis à la benne et aucun nouveau panneau n'est installé à la place. Voilà, donc on déplore profondément. À l'époque, il y avait des panneaux photovoltaïques qui étaient sur la toiture. On ne s'en est pas nous rendu compte tout de suite, mais à un moment, ça me perturbait de ne pas avoir d'impact sur la facture d'électricité. Et c'est là qu'on s'est aperçu que finalement, ça n'avait pas été vérifié avant qu'on arrive, mais les panneaux photovoltaïques n'ont jamais fonctionné, ils n'ont jamais été branchés. Ils vont être déposés pour refaire la toiture, mais on ne veut pas les reposer puisqu'ils ne fonctionneraient pas et ça serait même dangereux. Donc là, par contre, on a des études en ce moment pour faire une grande ferme solaire et valoriser toutes les toitures terrasses de la ville qui sont nombreuses. Merci à tous pour ce visionnage. On se retrouve le mercredi 19 avril à 20h30 dans la salle des mariages pour le prochain conseil municipal. En attendant celui-ci, retrouvez-nous sur Vélizy TV. Merci.